Musique Il est extrêmement important que les médecins communiquent les besoins qu'ils ont sur le terrain parce qu'on ne doit pas faire de la technologie pour faire de la technologie, mais la technologie doit répondre à des impératifs biomédicaux et que les technologues comprennent bien les qualités que doit avoir une technologie qui est utilisée au lit du malade. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement difficile. Un téléphone portable peut tomber en panne, tombe souvent en panne. Un outil diagnostique utilisé au lit du malade doit être sûr à 100%, doit donner un résultat reproductif. Donc, il doit y avoir une évaluation spécifique. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu majeur. On veut faire de l'innovation. Et là, il y a tout un secteur à la fois d'amélioration de la médecine, mais aussi un secteur industriel de valorisation nouveau qui est en train de naître par la synergie des deux mondes médicaux et, on va dire, nanotechnologiques. Dans les mécanismes biologiques, tout commence à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire que tout commence à l'échelle moléculaire. Et grâce à la nanotechnologie ou aux nanotechnologies appliquées dans le cas du cancer, on peut interagir avec, justement, des molécules, que ce soit à l'intérieur d'une cellule ou que ce soit dans un tissu qui est, par exemple, malade et qu'on peut détecter. Cest ainsi que les médecines linguistiques information available per unit area that the old microarrays used to have, and thus can give us access to the analysis of many protein markers at the same time. Ce que vont apporter les nanotechnologies, c'est la mise à disposition d'outils diagnostiques intégrés qui apportent un multiplexage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder plusieurs molécules en même temps sans faire plusieurs analyses très coûteuses et très longues. On va pouvoir être très sensibles dans le domaine des biomarqueurs, il est extrêmement important de pouvoir analyser des traces de molécules qui viennent du tissu pathologique et pas des éléments non spécifiques, on en parle beaucoup dans le cancer de la prostate par exemple, actuellement on n'a que des biomarqueurs qui sont un reflet non spécifique de la maladie, donc les nanotechnologies augmentent de façon considérable la sensibilité de détection et ils vont in fine permettre une intégration dans ce qu'on va appeler des laboratoires sur puces intégrés qui vont donner une réponse très très rapide avec une évolution qui pour l'instant est loin d'être validée mais qu'on appelle le point of care, c'est-à-dire qu'on peut même imaginer du diagnostic à la maison qui permettrait de faire un monitorage continu de la réponse par exemple à une thérapeutique. Dans la phase de diagnostic, il y a essentiellement deux grands domaines, c'est d'une part l'imagerie médicale, très souvent un cancer peut être détecté justement aujourd'hui, alors à l'œil, c'est-à-dire que le médecin et le spécialiste est habitué à reconnaître des tumeurs à partir du moment où malheureusement ils commencent à avoir une taille qui est importante mais c'est à ce moment-là qu'ils peuvent les détecter et tout le principe de l'imagerie médicale c'est de commencer à détecter avant que ces signes visibles apparaissent, c'est-à-dire qu'on puisse détecter le plus tôt possible, le plus en amont et qu'à ce moment-là bien sûr on puisse traiter le patient le plus tôt possible donc il y aura moins d'effets secondaires, le traitement sera plus efficace donc c'est vraiment l'ultime objectif de ce développement technologique. d'une manière plus précise, les nanotechnologies permettent de mettre au point ce qu'on appelle des nano-vecteurs, c'est des petits assemblages de molécules, des petites sphères on pourrait dire, dans lesquelles on peut mettre un agent de contraste qui permet de faire par exemple de l'imagerie par résonance magnétique, IRM et qui se fait après être traité à l'hôpital dans des scanners et les nanotechnologies permettent en fait d'encapsuler dans ces petites sphères c'est de rentrer dans ces petites sphères l'agent de contraste qu'on va suivre parce qu'il va être dirigé pour aller directement sur le tissu malade, sur le tissu cancéreux, sur la tumeur et donc si on arrive à diriger de manière efficace cette petite sphère vers les tumeurs cancéreuses on aura à ce moment là une image plus précoce de ces tumeurs là et à ce moment là on pourra faire le diagnostic et après proposer la thérapie A l'heure actuelle on peut faire beaucoup de diagnostics moléculaires pour les patients qui sont basés sur des puces à protéines ou des puces à ADN Malheureusement les patients à l'heure actuelle n'ont pas accès à ces technologies en raison de leur coût prohibitif Les nanotechnologies comme nous les utilisons ici ont pour mission justement de réduire drastiquement ces tumeurs et de rendre disponible pour le plus grand nombre ces diagnostics moléculaires Alors l'idée c'est d'utiliser les nanos pour ça C'est donc un principe plus économique que cognitif On a trouvé une méthode pour les fabriquer à très bas coût Cette méthode utilise une technique de nanolithographie qui est connue depuis 15 ans qui s'appelle le micro contact printing C'est simplement du tamponnage de molécules sur une surface Donc c'est exactement comme une secrétaire qui encre un timbre et qui vient déposer l'encre sur une surface Notre encre ce sont des molécules sondes qui vont détecter dans un analyte des biomarqueurs cancéreux La nanotechnologie nous permet de créer des motifs sur la surface qui sont à l'échelle nanométrique et ça nous permet d'utiliser une méthode de détection entre la cible et la sonde qui s'affranchisse complètement de tous marqueurs et en particulier des marqueurs fluorescents Là aussi on va décroître énormément le coût final de l'analyse puisqu'il n'y a plus besoin de marquer en fluorescence ou radioactivement les molécules qu'on veut détecter Le principe que nous utilisons est simple à comprendre Les molécules lors de l'impression sont arrangées en réseaux périodiques qui vont diffracter de manière très efficace la lumière d'un faisceau laser Lorsque l'interaction entre la cible et la sonde a lieu sur ce réseau l'intensité diffractée est modifiée et c'est ça qui constitue le signal de détection A l'heure actuelle nous avons validé cette technique pour la détection d'interactions spécifiques protéines-protéines d'interactions ADN-ADN et nous l'avons même adaptée avec la compagnie Pierre Favre à Toulouse au criblage à haut débit de médicaments en particulier des inhibiteurs de kinase Nous sommes dans une voie de transfert industriel Nous avons protégé cette technologie par des brevets et avec une compagnie toulousaine qui s'appelle Inopsis nous allons vendre prochainement un scanner qui va être dédié à la lecture de ces biopuces basées sur la diffraction Tout ce projet est intégré sur un nouvel institut du cancéropole de Toulouse qui s'appelle l'ITAV l'institut des technologies avancées pour les sciences du vivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !